Et bien salut à toutes et à tous c'est Swave, je vous prends juste deux petites secondes avant que la vidéo commence, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui le jour où sort cette vidéo, il y a mon drop avec plein de paires qui sortent sur le site web. Comme vous pouvez le voir il y a vraiment pas mal de paires, on a 24 paires et c'est des paires qui sont vraiment plutôt cool donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Le drop est à 20h le jour où sort cette vidéo, vous retrouverez le lien vers le site web en première ligne de description. J'espère vous y retrouver nombreux et ceci étant dit je vous laisse pour la vidéo. Et bien salut à toutes et à tous c'est Swave, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Les gars aujourd'hui vidéo, mes derniers achats, Stab, Sneaker, Streetwear etc. Parce que franchement ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous partager ce que j'avais acheté. Je pense que vous avez déjà vu passer, il y a pas mal de monde qui l'ont fait, moi je l'avais fait je crois il y a un peu plus d'un an de ça maintenant. Mais voilà ça faisait un petit moment, j'avais envie de le refaire donc je me suis dit que ça pouvait être le bon moment de le faire. D'autant plus que j'avais rien de forcément prévu pour ce week-end en termes de vidéo. Et du coup je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous sortir celle-ci. Du coup les gars pour vous expliquer un peu, moi je suis pas quelqu'un qui achète énormément de vêtements, c'est-à-dire que j'aime bien en acheter de temps en temps etc. Mais je vais pas non plus dépenser des milliers de cents dans les vêtements. Personnellement j'essaie de le faire de plus en plus dans le sens où j'achète beaucoup moins de paires qu'avant mais j'essaie d'acheter un peu plus de vêtements qu'avant. Parce que je trouve qu'avoir des beaux vêtements qui matchent bien ou qui vont bien avec les paires que vous portez c'est vraiment plutôt intéressant et plutôt important. Mais dans cette sélection vous allez voir que franchement on a un peu tout, on a quelques paires, quelques vêtements, des accessoires, de la décoration etc. Franchement vous allez voir il y a vraiment pas mal d'articles. J'ai 14 articles à vous montrer et je vais vous les montrer entre guillemets par exemple chronologique d'achat. C'est-à-dire je vais vous montrer les plus anciens que j'ai acheté qui je crois les plus anciens qui datent d'il y a 2-3 mois à peu près. Jusqu'au plus récent qui datent d'il y a 2 jours que j'ai reçu là donc voilà franchement j'ai quelques trucs à vous montrer donc let's go on est parti. Premier article les gars c'est pas forcément un truc grave streetwear, sneakers, sapes etc. Mais en fait enfin ça reste des sapes mais c'était quelque chose que j'avais besoin parce qu'on arrivait au moment de l'hiver et il commençait à faire un peu froid. Du coup pour pouvoir aller au taf etc. je me suis acheté un petit pull comme vous pouvez le voir en mai je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra parce que le pull est tout simplement noir. C'est un pull New Loop que j'ai acheté sur Asos pour une trentaine d'euros je crois honnêtement la qualité c'est pas fou franchement pour une trentaine d'euros. Maintenant ça fait le taf dans le sens où ça dépanne ça va bien aider pour l'hiver etc. Je vous mets des plans portés franchement je le trouve plutôt cool dans le sens où il est pas trop serré, pas trop ample, il est vraiment entre les deux. Et je trouve que c'est vraiment un pull qui tient chaud sans trop tenir chaud dans le sens où imaginons qu'on est dans une période où il fait genre 10 degrés. On n'a pas besoin de mettre un pull plus une doudoune mais en fait je vais simplement mettre ce pull en maille entre guillemets avec ma doudoune au dessus mais je vais rien mettre en dessous etc. Et je trouve que ça rend plutôt bien, que c'est plutôt joli et que c'est plutôt confortable et que ça tient vraiment chaud donc ça c'est vraiment l'objectif pour l'hiver. Si jamais ça vous intéresse les gars je vais essayer de vous mettre un maximum de liens vers les articles que je vous présente en description. N'hésitez pas à aller voir en description si jamais les articles y sont. S'ils n'y sont pas c'est simplement qu'ils ne sont plus dispo donc voilà franchement je vais essayer de faire mon maximum mais s'ils sont plus dispo malheureusement je peux pas les inventer. Du coup voilà premier article un petit pull en maille que je kiffe avec les mangeants etc. et que j'ai pas mal porté pendant l'hiver. Je porte un petit peu moins maintenant parce que je sais pas j'ai pas eu l'occasion de le remettre. Par contre si jamais ça vous intéresse etc. et que vous cherchez à l'acheter sachez que c'est un pull qui fait des bouloches donc je vous le conseillerais pas forcément énormément. Après voilà libre à vous d'aller regarder ça je vous mets toujours le lien en description quand même mais c'est un peu relou parce que quand ça fait des bouloches en fait on est au bout de 4-5 lavages le truc commence à faire des bouloches donc je l'ai pas énormément porté. Mais voilà en tout cas pour le premier article. Article suivant c'est un article que j'ai acheté chez Zara donc encore une fois vous pouvez vous dire oh là là de la fast fashion etc c'est pas de la qualité. Sauf que je sais pas si vous avez suivi récemment Zara a essayé de faire simplement des articles beaucoup plus quali qu'avant. Et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une gamme de produits qui est beaucoup plus cher qu'avant mais qui est aussi bien évidemment beaucoup plus quali. Et du coup j'ai acheté ce petit t-shirt littéralement très basique uni qui est un petit peu crème comme ceci. Franchement je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment plutôt épais et je vais vous montrer comment est-ce qu'il est remporté. En fait ce que j'aime bien c'est qu'il est oversize mais qu'il est coupé assez court et donc du coup il descend pas trop. Moi c'est le problème que j'ai je suis pas hyper grand je fais 1m75 donc quand je vais me mettre des t-shirts oversize souvent ils sont beaucoup trop longs. Et ça commence rapidement à faire un effet un peu robe. Je mets pas trop cet effet mais avec ce t-shirt je me retrouve bien parce qu'il coupe assez court. En plus de ça au niveau de la coupe on a aussi le col qui est assez proche comme ici un peu ce t-shirt que je porte ici. C'est un col qui est assez proche j'aime pas trop les cols qui descendent trop parce qu'en plus de ça moi j'ai un cou qui est assez long. D'ailleurs j'ai vu qu'il y en a certains qui se sont pas gênés pour me le faire remarquer en commentaire mais en tout cas voilà franchement j'aime bien parce que ça coupe assez court et j'aime bien quand ça remonte vraiment bien assez ras du coup. En plus de ça je sais pas si ça va bien se voir à la caméra mais il est tout simplement bien doublé ici avec le col qui est bien doublé. Et on retrouve la même chose ici sur les manches et c'est un t-shirt Zara basique mais je crois que je l'ai payé environ 30-40 euros. Je saurais plus vous dire exactement mais je crois que c'est dans ces tranches de prix là. Donc c'est assez cher pour un t-shirt vraiment uni mais je trouve que vraiment il faisait vraiment taf qu'il était très calide donc c'est pour ça que je l'ai pris. Article suivant encore une fois chez Zara que j'ai acheté le même jour que ce t-shirt c'est tout simplement ici un cargo qui est kaki comme ceci. Donc franchement un cargo que je mets assez souvent parce que j'adore la coupe qu'il a vraiment je trouve qu'il a une coupe qui est vraiment cool. Encore une fois pareil je vous mets des plans portés je trouve que vraiment il fait habillé dans la matière qu'il a parce qu'il a un peu une matière type costume mais en même temps il a ce côté simplement streetwear avec un truc assez ample avec des poches qui tombent sur la paire etc. Franchement j'aime beaucoup. Pareil dans cette couleur franchement je cherchais un cargo un peu kaki vert etc et je trouve que celui-ci quand je l'ai essayé en fait faisait hyper cali vraiment au toucher il fait vraiment genre pantalon de costume. Après voilà il est pas forcément hyper donné parce que je l'ai payé je crois 50 euros pour un Zara ça fait un peu chier. Après honnêtement je le trouve vraiment plutôt cali. Je le mets de temps en temps il passe vraiment bien et je trouve que quand je mets des paires crèmes par exemple quand je le mets simplement avec la pata et le t-shirt de Zara que je vous montrais juste avant je trouve que ça passe vraiment bien. Donc là voilà la pata qui est crème et blanc je trouve que ça fait vraiment un bon jeu de couleurs avec le vert et là dessus très clairement encore une fois comme le t-shirt juste avant je ne regrette pas du tout cet achat je trouve qu'il rend très 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 bien et je trouve que par rapport à la qualité du cargo même si c'est pas de la grande 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 qualité c'est pas un truc de fou non plus. Je trouve que vraiment pour le prix 50 euros pour un pantalon que je trouve plutôt cali et qui je pense va me durer dans le temps parce que vraiment je l'ai pas mal porté il a zéro défaut et bah je suis vraiment plutôt content je trouve que j'en ai pour mon argent. Article suivant qui est dans la continuité de ce que j'ai acheté juste avant et de ce que je vous ai montré donc qui était donc le pantalon cargo Kaki je cherchais un accessoire pour aller avec ce cargo donc je cherchais un accessoire Kaki j'en ai trouvé un que je vous avais montré dans la vidéo du vlog shopping à Rennes et c'est celui-ci que je vais vous montrer juste maintenant c'est simplement cette sacoche porteur. Alors porteur de ce que j'ai compris c'est du made in Japan donc c'est une marque de bagagerie made in Japan ils font pas mal de choses ils font des sacs ils font des porte-monnaies voilà franchement il y a vraiment pas mal de choix c'est pas du luxe de ce que j'ai compris mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas donné dans le sens où en termes de prix on va tourner entre 100 et 1000 euros selon les produits que l'on cherche à acheter. Cette sacoche ici m'a coûté 220 euros je crois si je dis pas de bêtises donc ça reste quand même un budget. Maintenant je vais vous montrer je trouve qu'elle est vraiment plus de qualité déjà rien qu'au niveau du tissu utilisé c'est du tissu type Bombers c'est vraiment l'aspect qui est retrouvé et cet aspect Bombers on le retrouve ici à l'intérieur simplement parce qu'on a l'intérieur en orange comme sur les Bombers à l'époque. On retrouve ici aussi sur cette sacoche deux petites poches à l'avant qui sont vraiment pas utiles à mon goût dans le sens où je trouve qu'elles sont mal faites parce qu'il y a un bouton plus un scratch et ça c'est pas très ample donc c'est assez compliqué d'ouvrir la poche. On a ici une fermeture éclair qui est dorée qui je trouve rend super bien avec la sacoche je suis pas fan généralement de tout ce qui est métaux doré dans le sens où même dans les bijoux etc je trouve que ça rend un peu bizarre à part là par exemple vous voyez j'ai un colis qui est assez fin donc je trouve que ça va mais par exemple dans des bagues etc je trouve que ça rend pas très bien. Là sur le vert je trouve que ça passe vraiment bien et que le doré s'accorde vraiment bien avec le vert de la sacoche c'est une sacoche qui se porte en bandoulière comme vous pouvez le voir ici avec la petite bandoulière je pense que c'est ça le nom mais si vous voulez vous pouvez faire un style un peu plus à l'ancienne parce qu'ici vous avez des petits passages pour en fait simplement venir glisser votre ceinture dedans c'est à dire que vous pouvez accrocher la sacoche à votre pantalon faire passer la ceinture dedans et en fait simplement avoir la sacoche accrochée à votre pantalon. Personnellement je suis pas fan du tout c'est pas mon délire du tout après voilà il y a la possibilité de le faire donc ça reste une possibilité en plus. Pour ce qui est de l'intérieur c'est vraiment assez simple on a simplement ici donc une grande poche et ici également il y a une poche à scratch donc vous pouvez venir ranger par exemple je sais pas des trucs un peu plus précieux et ici tout le reste toutes vos affaires etc donc voilà franchement c'est une sacoche que je porte assez souvent que j'aime beaucoup et vraiment je la trouve vraiment très qualité donc je suis hyper content de l'avoir acheté et pareil je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Article suivant on passe sur la première paire de la vidéo peut-être que les plus observateurs d'entre vous sauront de quelle paire je veux parler parce qu'elle a disparu dans le décor juste derrière moi c'est une paire que je suis hyper heureux d'avoir eu la chance de coppe directement pré-retail sur SNKRS. De toute façon directement à la boîte je pense qu'il y en a beaucoup qui l'auront reconnu assez rapidement et on est ici sur la paire de Jordan 1 High Chicago Lost and Found franchement c'est mon bijou en ce moment je le porte et je la porte très souvent et c'est ma paire préférée. Alors franchement on va pas s'attarder énormément dessus parce que je vous ai fait une vidéo complète dessus et je vous invite à aller la regarder je vous mets le lien juste ici. Mais honnêtement que dire à part le fait que cette paire est juste magnifique en plus de ça c'est la réédition de l'iconique Jordan 1 High Chicago. Elle est bourrée de détails c'est la Reimagine donc ici on a le côté un peu vieilli à l'arrière que je sur-kiffe. La boîte aussi qui est un peu particulière les petits détails les papiers etc franchement je kiffe la paire très facile à porter qui passe avec tout. Pareil à chaque fois que je la porte je vois que les gens regardent mes pieds donc je sais que les gens enfin on trouve que la paire est folle ça confirme le fait que moi je la sur-kiffe. Personnellement je la porte avec les lacets crème blanc parce que même si de base le Jordan 1 High Chicago c'est lacet noir moi personnellement je la préfère avec les lacets blancs je la retrouve beaucoup plus jolie comme ça. Et en tout cas voilà franchement c'est une paire qui est super cool que j'ai eu la chance de payer 180€ alors que je crois qu'actuellement le resale tourne entre 400 et 500€ donc franchement ça fait vraiment plaisir de pouvoir la choper à ce prix là. Et voilà que dire à part le fait que cette paire est juste magnifique. Article suivant c'est un article que j'ai acheté au cours d'un vlog que je n'ai jamais sorti sur la chaîne tout simplement parce que c'était le vlog de Bordeaux qui pour l'instant n'est jamais sorti je sais pas s'il sortira. Parce que j'avais commencé à faire le montage de ce vlog etc et je trouvais que la vidéo ne rendait pas bien j'étais pas à l'aise avec la manière dont je parlais à la caméra c'est à dire que je trouvais que je regardais pas souvent la caméra des fois le son buggait des fois on était trop zoomé etc j'avais pas les bons objectifs sur l'appareil. En bref c'était relou et j'aimais pas du tout comment on rendait la vidéo donc c'est pour ça que je vous l'ai jamais sorti. Mais en tout cas au tout court de ce vlog on était allé à Citadium et j'avais trouvé un t-shirt qui est celui-ci qui est un t-shirt qui peut paraître plutôt simple comme ça à l'avant mais à l'arrière on a un graphisme qui est vraiment cool. C'est donc un t-shirt Arte comme vous pouvez le voir juste là et vraiment c'est un t-shirt que je surkiffe. Donc Arte franchement marque qui a explosé je trouve autour des deux dernières années qui est une marque francophone parce que je crois que c'est une marque belge. Corréciez moi si j'ai une bêtise mais il me semble que c'est une marque belge. Et je n'avais jamais eu l'occasion de simplement acheter du Arte parce que j'avais jamais rien trouvé qui me plaisait etc. Plus c'est une marque qui coûte assez cher parce que les t-shirts tournent aux alentours des 60 euros si je dis pas de bêtises. Là quand je l'ai acheté c'était le moment des soldes donc j'ai eu la chance de pouvoir le payer 42 euros et franchement je trouve que le graphisme est vraiment cool. On a donc un trèfle à quatre feuilles qui est je crois le logo de Arte avec un petit visuel etc. Plus on a le petit la petite typo Arte en bleu juste en dessous. Voilà franchement je trouve qu'il rend vraiment bien au niveau de la coupe c'est pas ce que je préfère dans le sens où je trouve qu'il fait un peu les manches sont un peu courtes mais qu'il est un peu trop long. Voilà c'est un peu l'opposé de ce que je disais par exemple avec la coupe du Zara que je vous ai montré tout à l'heure. Après voilà franchement ça reste un shirt qui est cool et que je kiffe et que je mets souvent avec l'article que je vais vous montrer juste après. Et l'article que je vous montre juste après c'est simplement un jean qui est le seul jean que je vous présenterai de la vidéo parce que je ne mets pas énormément de jean. Celui-ci pareil je l'avais vu à l'occasion simplement de ce vlog à Bordeaux sauf que je ne l'avais pas trouvé à ma taille. Je vais me décaler pour pouvoir montrer l'article beaucoup plus facilement. C'est simplement un jean Dickies qui comme vous pouvez le voir à l'étiquette ici était sorti à l'occasion des 100 ans de la marque et donc c'est un jean vraiment qui est dans une qualité qui est vraiment ouf. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra mais regardez vraiment je trouve qu'il est, enfin même je pense qu'à la caméra ça se voit il est super épais. Il est limite un peu cartonné tellement il est épais mais franchement je le trouve incroyable. Petit bémol de ce jean qui me saoule un peu c'est que ce jean déteint mais vraiment de dingue c'est à dire que je l'ai nettoyé, enfin je l'ai mis à laver je crois 3-4 fois. Et il déteint encore donc ça me saoule un peu je vous avoue parce que ça m'a quasiment ruiné une pâte à la, enfin la pâte à boite que je vous ai montré tout à l'heure parce que ça m'a mis du bleu partout sur la paire. J'ai réussi à la récupérer en nettoyant et j'ai aussi acheté une paire que je vais vous montrer juste après, enfin plus tard dans la vidéo sur laquelle le jean a déteint sauf que la paire est en dingue donc là c'est beaucoup plus compliqué à récupérer. Donc je pense que je vais essayer de le remettre à laver en mettant une, vous savez une serviette éponge qui permet de récupérer les couleurs et c'est anti-décoloration. Mais en tout cas voilà franchement même si c'est un jean que je surkiffe, qui a une qui coupe comme je vous montre à la caméra, qui est vraiment assez sympa, un peu skate, qui est vraiment très 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 large, régulaire etc. J'adore quand même ce pantalon, je le mets pas tout le temps parce que voilà il est assez large etc. Mais quand même je le trouve vraiment super cool, c'est vraiment un jean qui est très cali, c'était la première fois que j'achetais un jean aussi cali je pense. Au niveau des prix c'est pas donné, je crois que le prix c'était 100€ là-dessus, j'ai réussi à le trouver sur un site pour 75€ si je dis pas de bêtises. Je trouve que 75€ pour un jean c'est cool, 100€ c'est vraiment ça sera un petit budget, maintenant voilà si vous voulez des jeans cali, aujourd'hui si vous allez chez Leavis etc c'est les mêmes prix. Donc franchement Dicky c'était la première fois que j'achetais, je voulais essayer et je suis vraiment pas déçu. Donc franchement un jean qui est vraiment cool mais j'espère juste qu'un jour il arrêtera de déteindre parce que je vous avoue que ça me saoule un peu de tuer mes pères. Allez ensuite passons à un petit peu de décoration, je pense que vous le voyez derrière moi vraiment les étagères font vraiment vide. En fait simplement j'ai acheté ces étagères il y a à peu près un mois et demi maintenant je crois et je cherchais à décorer machin avec des choses qui m'inspiraient, des choses que j'adorais etc. Et en fait on a fait une paire de coups dans le sens où à Noël ma famille m'a offert un tourne-dix. Donc je vais pas vous le montrer parce qu'elle est posée là, enfin mon tourne-dix qui est posé par là-bas. Si jamais je vous laisse la ref en description c'est un tourne-dix qui est vraiment plutôt cool et en gros les tourne-dix ça sert simplement à faire jouer les vinyles. Et ça faisait un petit moment que je commençais à m'y intéresser etc. Et ma famille m'a offert ça à Noël et du coup je me suis acheté pas mal de vinyles qui déjà de un je trouve sont super cool pour mettre en display, en décoration etc. Et de deux je trouve que c'est vraiment une nouvelle manière d'écouter de la musique, c'est complètement différent que d'écouter genre sur Spotify, Deezer etc. Ça va vraiment pas s'écouter de la même manière, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre le temps, il va falloir se poser. Vous n'allez pas écouter des playlists, vous allez écouter un album en entier, vous allez tourner le disque etc. Vraiment je trouve que c'est une nouvelle manière d'approcher la musique. Ça va s'écouter dans des moments où vraiment je suis posé, imaginons genre par exemple je fais mes colis etc. C'est là plutôt que je vais écouter les vinyles. Mais voilà en tout cas franchement je trouve que c'est super cool. Et du coup j'ai acheté pas mal de vinyles entre temps et je vais vous montrer tout ça, il y en a 7. Donc on va passer assez rapidement dessus mais je vais vous montrer un par un comme ça je vous montre. Si jamais ça vous intéresse pas vous pouvez avancer et aller à la suite. Honnêtement moi j'écoute beaucoup de rap US et UK, pas énormément de rap français, un petit peu mais pas trop. Mais du coup j'ai quasiment que des disques rap US, je crois que j'ai que des disques rap US même. Donc le premier c'est Scorpion de Drake, album que j'ai vraiment saigné et que du coup j'étais super content de récupérer. C'est l'un des derniers que j'ai acheté d'ailleurs. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt, vraiment il était incroyable. Donc je l'ai acheté et je le trouve super cool, je pense que c'est celui que j'écoute le plus. Ensuite Drake étant l'un de mes artistes préférés même si ce n'est pas mon préféré, j'ai deux albums de lui. Le deuxième étant Take Care qui est un album qui est beaucoup plus calme, qui date de 2012 je crois si je dis pas de bêtises, ou 2011, enfin c'est vers ces années là. Et j'adore cet album vraiment, c'est un de mes albums préférés aussi de Drake. Ensuite on a du Existentation, pareil ça c'est des musiques de dépressifs mais j'adore ce qu'a fait Existentation, Paix à son âme. Mais voilà franchement j'ai beaucoup écouté ces musiques et donc ça c'est Seventeen je crois de Existentation. On a ensuite Astroworld parce qu'en tant que bon sneakerhead je kiffe Travis et je kiffe sa musique et je kiffe tout l'univers de Travis. Donc voilà franchement Astroworld est un album juste gothesque, si ce n'est l'un de mes albums préférés de tous les temps. Parce que vraiment j'adore l'univers de Travis et encore plus ce qu'il a créé dans Astroworld. On a ensuite Pop Smoke avec son album Shoot for the Stars, Aim for the Moon qui était sorti à titre posthume je crois quelques mois après sa mort. Franchement pareil un album que j'ai énormément écouté et je l'ai surtout découvert avec cet album en fait je l'ai découvert au moment de sa mort. Et j'ai vraiment réellement écouté ses musiques au moment où cet album est sorti et vraiment j'avais adoré. Quand je vais écouter des trucs un peu plus ou genre je veux m'ambiancer, m'enviailler etc. Je vais écouter All Eyes On Me de Tupac. Voilà franchement une pochette qui est vraiment lourde parce qu'il y a 4 disques dedans mais franchement c'est du pur plaisir. Il coûtait un peu cher je crois qu'il coûtait une cinquantaine d'euros mais franchement c'était vraiment lourd et je suis vraiment content de l'avoir acheté aussi. Et enfin on termine avec un artiste anglais qui est Dave avec son album We Are All Alone In This Together. Franchement mon action est dégueulasse mais c'est un album que j'ai énormément écouté qui est un peu chill etc. Vraiment que je sur-kiffe donc voilà pour les vinyles que j'ai en ma possession. Ensuite au niveau des décorations, des autres trucs que j'ai mis directement en haut et vous les avez peut-être vu en story. Moi il y a quelque chose dont je suis hyper passionné en dehors des sneakers et j'en ai pas énormément parlé je pense. Mais je suis passionné entre guillemets de voitures, de l'automobile etc. Et de tout ce qui s'en rapproche donc les sports mécaniques, l'automobile, les voitures en tant que ça vraiment j'adore ça. Et en fait un truc qui était vraiment cool et que je voulais pouvoir mettre dans mon décor c'est des voitures miniatures. Donc j'en ai acheté deux que vous avez peut-être vu directement dans les vidéos de mon décor. Donc la première que j'ai acheté c'est celle-ci c'est une Porsche 992 type 911 je crois GT3 RS qui est vraiment cool dans ce bleu dont je n'ai plus la rêve. Mais franchement voilà je la trouve vraiment magnifique je trouve qu'elle est vraiment très 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 cool. Pour ceux qui voudraient peut-être la rêve je vous la laisse en description je crois que c'est une Maesto et ça coûte une cinquantaine d'euros et franchement je la sur-kiffe. Et en fait quand j'ai cherché pour en acheter une autre j'ai fait quelques recherches etc. Et j'avais vraiment envie d'avoir une Porsche donc une deuxième Porsche mais beaucoup plus ancienne. Et en faisant des recherches je suis tombé sur cette magnifique Porsche 911 RSR Yamanushi-san. Ça vient de faire le focus dessus donc en fait c'est 911 RSR sur lequel la voiture a été modifiée donc il y a un kit large etc. Franchement je vais pas m'étaler énormément dessus. Franchement je trouve c'est une voiture qui est vraiment magnifique. Malheureusement quand je l'ai reçu j'ai directement abîmé le rétro parce que c'est assez fragile et je l'ai touché et en fait je l'ai cassé donc j'ai dû le regluer etc. Mais bon c'est un petit peu dommage. Ça coûte un peu cher ça coûte une centaine d'euros mais voilà je trouve que dans un décor c'est vraiment cool et je les trouve vraiment magnifiques. Et enfin du coup dernier élément de décoration que vous avez peut-être pu voir apparaître ces derniers mois dans mon décor. C'est simplement quelque chose qui m'a été offert par ma soeur et ma tante à Noël. J'en voulais un depuis assez longtemps mais je vais pas t'agir verser dessus donc on est sur une boîte ici End donc qui est assez particulier. Et on arrive ici on enlève le petit courbecle et on arrive ici sur les beurres briques de chez End. Donc on a le petit 100% comme ceci qui est vraiment assez petit qui fait je pense 8 cm à peu près vraiment pas plus. Et on a également le moyen 400% donc qui est un petit peu plus grand. Et il y en a aussi un autre qui existe que je n'ai pas malheureusement parce qu'il coûte beaucoup plus cher. C'est le 1000% donc simplement qui fait à peu près une quarantaine cinquantaine de centimètres. Là moi ici du coup j'ai le 100% et le 400%. Je le trouvais vraiment cool. Il était assez sobre tout blanc etc. Avec cet petit aspect marbre comme vous pouvez le voir juste ici. D'ailleurs cet aspect marbre il vient de la boutique End qui se trouve directement à Londres. J'ai eu la chance d'y aller directement la semaine dernière au moment où je vous tourne cette vidéo. Dans la boutique End il y a une grande partie de la boutique où il y a du marbre entre guillemets. Je ne sais pas si c'est du marbre ou de l'imitation marbre mais un peu partout dans le magasin. Et en fait ce barbrique ça inspire directement du marbre qui se trouve dans le magasin. L'ensemble des deux barbriques coûtent 160€ je crois si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas donné et je ne comprenais pas à l'époque pourquoi autant de temps était hype par les barbriques. Et plus je m'y intéressais plus j'ai commencé par être hype et kiffer ça moi aussi. Voilà j'en ai acheté un peut-être qu'il y en aura d'autres par le futur. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle peste de décoration et que ça rend vraiment bien dans un décor. Je suis très content de l'avoir acheté et je trouve qu'il est vraiment super cool. Allez on revient sur des vêtements ou plutôt sur un accessoire. C'est quelque chose qu'on m'a acheté à mon anniversaire. Franchement je ne m'y attendais pas du tout. Honnêtement je n'ai jamais trop été couvre-chef, chapeau, bonnet, casquette etc. Vraiment ça ne m'a jamais vraiment été. Je trouvais que ça n'allait pas bien avec comment je m'habillais. Et au final en fait mes potes m'ont acheté ce petit bonnet Nike à mon anniversaire qui est vraiment très simple. C'est un bonnet je ne saurais pas comment dire un peu pêcheur mais qui est en dessous des oreilles. Donc je ne saurais pas comment le décrire c'est un bonnet normal en fait. Qui est complètement gris et ils m'ont acheté ça à mon anniversaire. J'avais envoyé ça à ma copine comme ça 2-3 semaines avant qu'ils me l'achètent. Et en fait ils me l'ont acheté donc franchement j'étais assez content, assez surpris. Je ne savais pas trop comment attendre parce que je trouvais que je n'avais pas trop une tête à bonnet. Au final je vais l'essayer, je vais vous montrer tout de suite. Je trouve que ça va. Clairement là on dirait que je vais faire du skate mais franchement je trouve que c'est moins pire que je le pensais. Quand je suis avec ma grosse dune etc je trouve que ça passe encore mieux. Donc franchement mon autre image c'est une agréable surprise. Je suis assez content de l'avoir récupé au final parce que là franchement pour l'hiver ça m'aide vraiment bien. Donc voilà franchement un petit bonnet, quelque chose d'assez classique mais qui est vraiment cool. Je n'en avais pas et je suis très content de l'avoir. Allez ensuite beaucoup plus récemment, actuellement ma copine est en Angleterre simplement pour les étudier etc. Et du coup j'ai la chance de pouvoir faire livrer les paires qui sortent en Angleterre. Je peux les faire livrer chez elle donc je peux participer à toutes les sorties qui arrivent en Angleterre. Et en fait grâce à mon co-group donc Notify France, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et vous retrouvez le lien pour rejoindre le co-group dans la description. J'ai eu la notification qu'il y avait eu des New Balance Protection Pack qui avaient restock sur New Balance UK. J'ai réussi à en choper plusieurs et j'en ai chopé une à ma taille que je voulais absolument qui est cette magnifique paire de New Balance Protection Pack Light Arctic Purple. Voilà franchement une paire qui est juste magnifique. Je vous ai descendu un petit peu la luminosité pour que la paire rende mieux mais voilà franchement je trouve qu'elle est vraiment juste sublime. C'est une paire que je sur-kiffe, que j'ai portée une seule fois pour l'instant. Et pour l'instant j'ai très peur de la porter parce que je voulais la porter avec le jean Dickies que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est sur cette paire que le jean a détend. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra mais si je crois que ça se voit un petit peu quand même. Et ça me fait mal au cœur. Regardez tout ça là c'est devenu un peu plus bleu que ça ne devrait l'être normalement. Voilà je suis un petit peu dégoûté mais voilà c'est comme ça. De toute façon c'était une paire que je voulais rock, c'était pas une paire que je voulais revendre dans tous les cas. C'est une paire que j'ai payée du coup 160€ priorité alors qu'au priorité on tourne aux alentours des 260, 270€ de neuf. Donc franchement je suis très content de l'avoir chopé. Surtout que j'ai chopé vraiment bien 2-3 mois après sa sortie officielle donc c'est vraiment super cool. J'avais pu aussi cop le coloris rose et le coloris Lunar New Year. Mais ces coloris là seront mis en vente lors de la vente qui sort le jour où vous voyez cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mais voilà en tout cas franchement ma paire qui est super cool. J'ai chopé à 160€ sur New Balance UK. Je peux dire à part que la paire est juste magnifique. J'adore les protection packs, c'est super confortable. Avec tout le jeu de matériaux, tout le travail qui est fait sur la paire et ce coloris qui est bleu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de paire bleue. Donc voilà franchement je suis très content et je pense que je vais pas mal la porter parce qu'elle est vraiment juste super cool. Et enfin dernier élément que j'ai acheté récemment. Donc dernier élément que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est un élément que je suis hyper content de vous montrer parce que vraiment je le trouve magnifique. Je l'ai reçu hier ou avant-hier je sais plus exactement. Pour la petite histoire cet élément c'est un article que j'avais vu dans une des vidéos de Common Hype. Donc si vous ne connaissez pas c'est un shop basé aux Etats-Unis qui fait des vidéos etc. Sur les paires qui reçoivent etc. Enfin bref voilà je vous invite à aller voir je vous laisse le lien en description pareil. Et en fait j'étais tombé sur une de leurs vidéos où ils essayaient une veste qu'ils avaient reçue et qu'ils vendaient dans leur magasin. Que je trouvais sublime. Je l'ai cherché partout sauf que c'est une excluasie. Donc c'est assez compliqué à trouver. Vous voyez il y en avait quelques unes sur VTED etc. Mais c'était pas forcément bon état où il n'y avait pas ma taille etc. D'autant plus que c'est des tailles Asie donc les tailles sont un peu bizarres. Mais bref je vais vous montrer ça tout de suite. Au lieu de blablater c'est une veste qui est juste magnifique. Et on est ici sur une veste Big Swoosh Boa Jacket qui est juste magnifique. Donc je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Donc je ne sais pas si ça a bien se voir la caméra mais c'est une veste qui est simplement en Sherpa. Voilà comme vous pouvez le voir. Et qui est juste magnifique. Vraiment je le répète mais je la trouve incroyable. Avec pareil le Big Swoosh aussi à l'arrière. Mais je suis très 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 content de l'avoir acheté. C'est une veste qui taille très petit. Parce que pour vous dire d'habitude je vais prendre du S ou du M dans ce genre de veste. Et là j'ai dû prendre un XL Asie pour que ça me fit à la taille que je voulais. Donc comme vous le voyez vraiment ça me rend un petit côté oversize mais que je surkiffe. Voilà honnêtement je l'ai porté une fois. Donc je l'ai porté aujourd'hui au moment où je vous tourne cette vidéo. Tout le monde m'a dit aussi qu'il trouvait la veste incroyable. Et moi je la trouve lourde de fou. Et en plus ça petit avantage c'est une veste en Sherpa. Donc imaginons qu'on est pendant l'hiver etc. Il se met à pleuvoir. Ici à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir. Vous pouvez retourner les manches comme ceci. Et du coup je pense que vous l'aurez compris on est ici sur une veste qui est réversible. Donc imaginons qu'on arrive pendant l'hiver et qu'il se met à pleuvoir. Et bah en fait vous avez une partie qui est pas imperméable mais presque. Donc ça peut vous sauver s'il se met à pleuvoir. Au moins votre Sherpa est pas toute mouillée. Et franchement je trouve que c'est un petit détail qui est assez cool. Même si je pense que je la porterai 99% du temps avec le côté Sherpa. Voilà honnêtement j'ai essayé de la chercher à pas mal d'endroits. Je l'ai pas trouvé comme je le voulais dans l'état que je le voulais etc. Donc j'ai fini par l'acheter directement sur StockX. Je suis pas fan du tout d'acheter des trucs sur StockX. Mais malheureusement il faut dire ce qui est. C'était le 100 gros je pouvais la trouver. Et en plus ça je la trouvais pas si cher que ça entre guillemets. Parce que pour une veste que je trouvais vraiment hyper cool comme ceci. Bah en vrai je l'ai payé 9 sur StockX pour 120€. Donc je trouve que c'était plutôt correct. Donc je me suis dit allez pourquoi pas je la prends. Et du coup voilà je suis très 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 content de l'avoir acheté. Et je pense que vous me verrez peut-être si jamais je fais des vidéos en extérieur. Je pense que vous me verrez assez souvent avec. Parce que je la trouve juste magnifique. Et du coup voilà qui conclut cette vidéo. Voilà franchement c'est une vidéo qui je pense va être assez longue. Je pense à moi de ce soir qui va faire tout le montage pour demain. Je pleure déjà d'avance c'est terrible. Et voilà franchement je tenais vraiment à faire cette vidéo. Parce que j'adore ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté etc. Et je sais que généralement c'est des concepts qui plaisent. Donc si jamais tout le monde y trouve son compte c'est juste parfait. En tout cas voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir plus de vidéos du genre etc. Moi personnellement c'est toujours cool de vous montrer les vêtements que je vous ai acheté. Donc je ne vais pas vous faire ça tous les mois. Mais tous les 6 mois tous les ans je pense que ça peut être vraiment bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Également n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article que vous avez préféré. Que ce soit un accessoire, une décoration, un vêtement etc. Voilà n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez préféré. Parce que vraiment il y avait du choix. Je vous ai montré je crois 14-15 pièces. Donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et voilà qui conclut la vidéo. En tout cas voilà merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la vente sur mon site web le jour où sur la vidéo. Franchement il y a des très bons prix. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ça ne vous coûte rien. Et peut-être que vous pourrez trouver des paires qui peuvent vous correspondre. Également n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Vous allez beaucoup regarder les vidéos sans être abonné. Et encore plus à ne pas avoir la cloche des notifications activée. Donc n'hésitez pas à le faire. Vraiment c'est un grand soutien à la chaîne. En tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà c'était SwapKix. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.